Amen. Nous allons lire ensemble ce texte dans l'Épitre de Paul aux Philippiens au chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 13 jusqu'à 14. « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Nous avons chanté ce qui est en avant de nous, ça doit être la croix de Jésus-Christ. Nous portant sur ce qui est en avant, sur ce que Jésus a fait, nous portant sur ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le titre du message, c'est « Portez les regards vers l'avant, jamais vers l'arrière, vers l'avant. » « On avance avec le Seigneur, on avance avec le Seigneur. » Quelque chose à quoi j'ai réfléchi pendant que je préparais ce message, c'est banal, mais je me suis dit que c'est spécial quand même. Le calendrier que nous avons, le calendrier annuel que nous avons, la manière dont ça a été fait, c'est curieux que la fin de l'année, c'est toujours un temps qui nous rappelle l'amour, le grand amour de Dieu. Amen. À partir de Noël, Noël qui est la venue du Sauveur. Dieu a manifesté son amour en envoyant son Fils unique. Quelle belle façon de terminer l'année, mes suisses dit. On peut avoir passé par des temps difficiles, mais on clôture l'année. Les temps de fin, les fêtes de fin d'année, tout ceci nous rappelle le grand amour de Dieu. À nous comme aux autres, qui ne le savent pas, qui ne le comprennent pas comme nous, mais ça nous le rappelle. Dans les stations de métro, partout, c'est des champs de Noël qui rappellent la naissance de Jésus-Christ. Et quand on parle de naissance de Jésus-Christ, ça nous parle du grand amour, l'amour infini de Dieu pour nous. Amen. Une bonne façon de terminer l'année. Une bonne façon de se rappeler que Dieu nous a aimés, Dieu ne nous a jamais abandonnés et il ne nous abandonnera jamais. Bonne façon. Je referme la parenthèse. Amen. C'est spécial. J'ai trouvé ça spécial. Donc d'année en année, les années se clôturent de la même manière. On repense, on se concentre à parler de l'amour de Dieu, le grand amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ça nous le rappelle. Et c'est une bonne façon de terminer l'année. Des fois, on a tendance à oublier à cause des difficultés que l'on a traversées. On se dit, bon, mais quand on pense à Noël, ce n'est pas les cadeaux pour nous que ça signifie. Noël nous parle de la nativité, nous parle de la venue du Seigneur. Dieu s'est fait chair et il est venu habiter parmi nous. Amen. Quel grand amour, merci Seigneur. Et donc, c'est une bonne façon de terminer l'année en bénissant le Seigneur, en le louant pour tout ce qu'il a fait, le salut qu'il nous accorde, le pardon qu'il nous accorde, la paix qu'il nous donne en Jésus-Christ. Toutes ces choses, nous les avons en Jésus-Christ. Alors, c'est un vrai moment de bonheur ce matin, le dernier dimanche. Pour moi, c'est toujours spécial. Le premier dimanche de l'année, le dernier dimanche de l'année, c'est unique, spécial. Amen. C'est un vrai moment de bonheur ce matin, donc, de nous retrouver ensemble pour nous souvenir de tout le chemin que nous avons parcouru et rendre grâce à Dieu pour le chemin qui a été parcouru. Les douze mois, le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Dieu nous a fait du bien? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Dieu a été fidèle durant l'année 2019? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il mérite des acclamations? Amen. Et on l'acclame très, très fort. Amen. Il mérite des acclamations pour ce qu'il a fait. Oh, ça ne veut pas dire que tout a été réglé dans votre vie ni dans la mienne, mais il est à l'oeuvre et c'est le plus important. Amen. Il est à l'oeuvre. Il ne dort ni ne sommeille. Nous avons besoin de nous confier à lui. Nous avons besoin de nous attendre à lui. Nous avons besoin de regarder, de continuer à lui et de lui faire confiance. Et nous pouvons, à cause de tout cela, nous pouvons déclarer comme David le dit dans le psaume 31, verset 4 et 5. Il dit, car tu es mon rocher, ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. A cause de cela, à cause de ce grand amour, je te ferai confiance, je m'appuierai sur toi, tu es mon rocher, ma forteresse, mon protecteur. Et je te fais confiance parce que tu es capable de me conduire, tu es capable de me diriger dans la bonne direction. Et tu vas me faire sortir, même quand l'ennemi me tend des pièges, tu vas me faire sortir du filet qu'ils vont me tendre. Gloire au Seigneur, merci Seigneur. Comme pasteur de l'Église, vous pensez bien que je ne peux qu'affirmer que notre Dieu a été fidèle. Il a été fidèle. On l'a acclamé, on peut encore l'acclamer, parce qu'il a été fidèle tout au long de l'année. Merci Seigneur. Il a été fidèle, frères et sœurs, parce qu'il nous a fait vivre des moments de joie. Il a été fidèle parce qu'il nous a fait vivre des moments de victoire dans les combats qu'on a pu avoir durant l'année. C'est lui qui a donné les forces nécessaires. Personne ne peut bomber le torse en disant, j'ai combattu moi. Non. C'est lui qui nous a donné la force nécessaire pour lutter, pour accomplir le travail que nous avons eu à faire, chacun dans son domaine. C'est lui qui nous a permis d'arriver où nous sommes rendus aujourd'hui. D'abord comme individu, comme Église, comme individu. Il y en a qui ont eu des promotions au travail, je ne l'ai même pas signalé. On bénit le Seigneur pour cela. Voir au Seigneur. Comme individu, nous sommes arrivés à un niveau où c'est le Seigneur qui nous a donné les forces nécessaires, les moyens nécessaires de nous rendre jusque-là. Comme famille, comme Église également. Il n'y a pas de doute, frères et sœurs, que c'est lui qui nous garde et qui nous protège. Notre Dieu a aussi été fidèle. Même s'il y a eu des moments difficiles. Même s'il y a eu des temps de pleurs, la vallée de Baca, la vallée de Baca, on la traverse, mais on n'y reste pas. Amen. Nous avons traversé par la grâce de Dieu. Il a été fidèle. Même si tu ne comprends pas toujours ce qui t'arrive. Même si tu ne comprends pas toujours pourquoi ça t'arrive. Dieu est resté fidèle. C'est la vérité. La vérité demeure que Dieu ne nous a jamais abandonnés. Amen. Il nous dit même si vous passez par la vallée de l'homme de la mort, vous ne craindrez aucun mal parce que je suis avec vous. Même si vous passez par le feu, je suis avec vous. C'est lui qui nous relève. Quand nous sortons de ces temps difficiles, c'est lui qui nous relève. C'est lui qui nous encourage. C'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui nous console. C'est lui qui nous renouvelle. Il a été fidèle tout au long de l'année. Merci Seigneur. On peut ajouter que Dieu a été fidèle. Il est resté fidèle. Même lorsque nous, nous avons été infidèles. Oh! Sa fidélité est grande. Même quand nous sommes infidèles, il ne nous rejette pas. Il continue à nous tendre la main. Il continue à donner l'occasion de continuer le chemin avec lui. Il continue à donner l'occasion de recommencer avec lui. Il est toujours disponible. Même quand nous sommes infidèles, il ne nous tourne pas le dos. Il ne dit pas, je l'oreille de mon répertoire. Il continue à te parler. Parle Saint-Esprit, reviens à moi, reviens à moi. Dieu est fidèle et nous pouvons placer notre confiance en lui. Nous pouvons compter sur son secours, quoi qu'il nous arrive. Quoi qu'il nous arrive. Ça doit être une discipline à laquelle nous devons nous astreindre. Ça doit être une discipline que nous devons développer dans notre vie. Pas juste nous allaiter à pleurer. On lui dit, cette fois-ci, c'est une tuile qui m'est tombée dessus, ça va m'écraser. Non. Même quand ça, c'est sur toi que ça t'affaisse au plus bas. Tu continues à crier à lui. Ses oreilles entendent ton cri. Amen. Et il viendra à ton secours. Merci, Jésus. C'est ce que Paul nous recommande dans ce texte que nous sommes en train de lire. En fait, c'est une attitude qu'il nous recommande d'adopter. Une bonne attitude pour les enfants de Dieu. Une bonne attitude pour que nous puissions remporter le prix de notre vocation. Notre vocation, c'est d'aller au ciel. C'est de passer l'éternité avec Jésus-Christ. C'est à cela qu'il nous attend. La Bible nous dit qu'il est allé nous préparer une place. Pas pour qu'il reste vide, c'est pour que nous y allions. Amen. Nous sommes appelés. Nous sommes en route vers le ciel. Nous sommes en route vers la place que Jésus est allé nous préparer. Et dans sa prière, dans l'évangile selon Jean, au chapitre 17, il disait, « Je veux que là où je suis, qu'il y soit aussi. » Amen. Le Seigneur nous appelle à cela. Donc, il y a une vocation. Et Dieu nous attend au ciel pour passer l'éternité avec Dieu. Alors, pour cela, l'attitude à adopter, c'est de courir. Courir sans relâche. L'enfant de Dieu ne marche pas. Nous courons. Nous courons. Nous courons et nous courons de plus en plus vite sans nous relâcher, sans nous disperser. Sans nous disperser. J'ai déjà apporté un message où je montre que les coureurs, là, quand ils sont en train de courir en ligne, chacun reste dans... Tu ne peux pas sortir des lignes qu'on t'a tracées. Tu restes là-dedans, sinon tu perds des points ou des choses comme ça, où tu es disqualifié. C'est ça. Nous devons courir selon les règles, nous aussi. Courir sans relâcher. Courir sans se disperser. Courir sans regarder à côté, à côté, à côté, à côté. Mais courir en regardant vers l'avant. Pour cela, il faut oublier ce qui est en arrière. Tu ne peux pas courir en regardant en arrière. Jamais tu ne te rendras. Tout le monde va te dépasser. Nous courons en oubliant ce qui est en arrière, mais en portant les regards vers l'avant. Vers l'avant. C'est là qu'il y a le but. C'est là qu'il y a la coupe ou la couronne qui nous attend. C'est vers là que nous devons regarder. C'est vers la ligne d'arrivée. C'est un pli qui nous attend et une couronne nous attend. Merci Seigneur. Que Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Que la vie chrétienne, c'est regarder en avant. Regarder en avant. Alors nous allons essayer de comprendre un peu ce que Paul veut dire. Est-ce que regarder en avant, quand on dit on court, ça, regarder en arrière. Est-ce que ça veut dire qu'on efface tout ce qu'il y avait dans notre vie. On ne regarde pas notre vie passée. Non. Nous disons compte les bienfaits de Dieu. Mais quand tu comptes les bienfaits de Dieu, tu vois aussi des moments de faiblesse qu'il y a eu dans ta vie. Tu les vois. Mais tu ne t'arrêtes pas là-dessus. Ça ne veut pas dire d'effacer ce qui fait partie. Ça fait partie de ta vie. Les mauvais coups que tu as eu, les faiblesses que tu as eu, les attaques que tu as eu, les faiblesses que tu as eu, ça fait partie du passé. Tu ne peux pas t'attarder là-dessus. Et ces faiblesses du passé ne doivent pas te bloquer. Ne doivent pas t'arrêter. Ne doivent pas t'empêcher de vivre le meilleur que Dieu a pour toi. Dieu a le meilleur. Nous avançons vers ce qu'il a prévu pour nous. Alors nous regardons vers l'avant. Vers l'avant. Pas commencer à regretter ce qu'il y a en arrière en disant, ouais mais l'année passée, j'aurais pu faire plus d'argent que c'est... Non. C'est du passé. Oui, à cause des erreurs que tu as commises dans ta gestion, peut-être que tu as perdu de l'argent, mais que ça te serve de leçon pour qu'à l'avenir, tu ne commettes pas les mêmes erreurs, mais tu ne t'arrêtes pas là-dessus. Tu ne passes pas ta vie à te morfondre, à pleurnicher sur les histoires qui sont passées. Ne pas regarder en arrière, frère et sœur, c'est de dire simplement, je décide de ne plus y accorder beaucoup d'attention. Ça fait partie de ma vie. Si je suis tombé l'année dernière dans le péché, ça fait partie de ma vie, mais je ne peux plus m'attarder là-dessus. J'ai changé de vie, je suis allé de l'avant. Donc je n'accorde plus beaucoup d'importance et rien de tout ce qui est du passé ne doit me bloquer. Je vais entrer dans l'année 2020 avec toute ma force, toute mon énergie, avec une foi ferme et une foi forte. Je vais débuter l'année comme ça. Amen. Amen. Et il y a des personnes, j'aime prendre l'exemple sur des personnes dans la Bible. Des personnes qui nous ont donné l'exemple, qui ont appliqué ces principes dont Paul parle ici. D'abord, on va commencer par lui-même. S'il en parle, c'est ce qu'il a fait dans sa vie. Paul lui-même en parle. Mais quand on dit qu'il ne regarde pas en arrière, ça ne veut pas dire qu'il a oublié son passé. Il n'a pas oublié son passé. Il ne l'a jamais oublié parce qu'il en parle à plusieurs reprises. Il en parle à plusieurs reprises. Il se souvient comment il a été persécuteur de l'église. Il s'en souvient très bien. Et si vous allez dans l'épître qu'il adresse à Timothée, son fils, dans 1 Timothée, le chapitre 1er. Je vais juste lire quelques versets et puis on va continuer. Dans 1 Timothée, au chapitre 1er. Il nous dit ceci au verset 12. Il dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. » « Ce qu'il m'a jugé fidèle. » Moi qui étais auparavant, qui ? Un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais il dit « Mais j'ai obtenu miséricorde. » Alléluia ! Parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Il en parle. Il en parle en disant « C'est ce que j'ai été dans le passé. Mais à cause du fait que j'ai obtenu miséricorde, ma vie a changé. J'ai commencé à regarder en avant. Je ne m'arrête plus à ces histoires du passé. Je commence à regarder. » Parce qu'il a obtenu miséricorde, il a décidé de tourner la page sombre de son histoire. Et il s'est mis à regarder vers l'avant. Il s'est mis à regarder vers l'appel qu'il y a sur sa vie. Le Seigneur l'a jugé digne d'apporter l'évangile aux nations. Il dit « C'est à cela que désormais je vais travailler. Je ne vais pas continuer à regretter tout ça. J'en parlerai pour montrer d'où le Seigneur m'a sorti. Mais je suis devenu une nouvelle créature, une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il regarde de l'avant, il regarde vers l'appel sur sa vie. Et c'est la seule façon de ne pas traîner, évidemment, ce sentiment de culpabilité. Si tu ne regardes pas vers l'avant, tu vas tout le temps te rendre coupable et dire « Ah, waouh, si je n'avais pas fait ça. » Non, c'est du passé. Tu as été pardonné. Le Seigneur veut que tu ailles de l'avant. Il y a de nouveaux défis. Il y a de nouveaux combats. Il y a de nouveaux objectifs que le Seigneur te confie. Et il y a des choses que tu dois faire. Si Paul avait seulement regardé en arrière, lui, il dit ici « J'ai été jugé fidèle. » Il m'a jugé fidèle. C'est lui qui a jugé fidèle. Parce qu'il savait ce qu'il avait fait dans sa vie. Et donc, si Paul avait regardé à cela, il n'aurait pas accompli tous ces voyages missionnaires que vous connaissez, qu'il a faits. Des voyages qui l'ont amené aux quatre coins du monde, etc. Et qui lui ont permis d'étendre l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Si Paul regardait au passé, il n'aurait pas écrit tout ce qu'il nous a laissé comme littérature, comme épîtres, de nombreuses épîtres enrichissantes qui nous bénissent d'année en année. Il ne l'aurait pas fait. Il se serait arrêté. Il dit « Oh, ce que j'ai fait, je ne pourrai jamais te pardonner. » Et même si je vais voyager, on va me reconnaître. Non, il ne regarde pas au passé. C'est parce qu'il dit « Je suis avec celui qui m'a appelé. » Et celui qui m'a appelé est capable de me garder et de me permettre de réaliser la mission à laquelle il m'a appelé. Présesseur, comptez sur le Seigneur. Attachez-vous au Seigneur qui vous a appelé. Il y a un but sur votre vie. Faites-le et puis ne passez pas à côté de la mission que le Seigneur vous a confiée. Donc, Paul n'a pas complètement oublié ce qui est du passé, mais il ne s'y attarde plus. Il regarde vers l'avant. Il y a tellement d'armes à sauver. Il y a tellement de travail à faire. Il y a tellement de coins à visiter. Il y a tellement d'églises à fortifier. Il y a tellement d'enseignements à apporter à gauche et à droite que je ne peux plus m'attarder à ce qui est passé. Je regarde vers le but. Amen. Paul l'a fait et nous laisse un bel exemple. Paul en parle dans d'autres circonstances. On ne va pas les lire dans le livre des Actes des Apôtres. Quand il compare, chaque fois qu'il compare, quand il donne son témoignage, on peut lire juste quelques versets dans le livre des Actes, chapitre 22 par exemple. Acte 22, verset, dans le livre des Actes, chapitre 22, le verset 4, il dit, il en parle. Il dit qu'il n'a même pas honte de dire ce qui lui est arrivé. Il le regrette, mais il n'a pas honte. Il dit, il dit, j'ai persécuté à mort cette doctrine. Ici, il est en train de parler, donc, à la foule. Il parle à la foule, justement, donc, quand il est à Jérusalem, il parle à la foule. Il dit, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. On veut le lapider, on veut lui faire du mal, etc., mais lui, il parle. Je ne vais pas reprendre tout ce qu'il a dit, mais au verset 4, il dit, j'ai persécuté à mort cette doctrine, celle que je suis en train de défendre maintenant. Je l'ai persécutée à mort. Il dit, j'ai lié, j'ai mis en prison hommes et femmes. Plus loin au verset 19, il dit, je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. Il les savent et que l'ont répandu le sang d'Étienne. Il dit, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui faisaient mourir Étienne. J'étais présent. Il ne cache pas son passé, il en parle, mais en fait, pour montrer que le Seigneur l'a délivré de toutes ces choses. Il y a un autre passage au chapitre 26, mais on ne va pas aller le lire. Donc, Paul ne s'arrête pas à son passé, il regarde de l'avant. Nous avons un autre exemple plus ancien, le cas de Joseph. Ce jeune Joseph ici, qui est un modèle, pour moi, un modèle de patience, qui est un modèle de ténacité, un modèle de foi qui doit nous inspirer. J'aime beaucoup, beaucoup en parler. Vous connaissez son histoire. Il a eu ses deux visions, ses deux songes plutôt, c'est-à-dire qu'il allait être élevé vis-à-vis de sa famille. Vous connaissez la suite. Mais comment il a été vendu par ses frères, par Jalousie, vous le savez. Mais lui, il n'a pas considéré, à travers toutes les étapes qui ont suivi, il n'a pas considéré qu'il a échoué dans ce que le Seigneur veut faire dans sa vie. À cause des déboires qu'il a connus, à cause de ce que ses frères lui ont fait, à cause du fait qu'il a été vendu, à cause du fait que même quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, il s'est retrouvé jeté en prison injustement alors qu'il n'avait rien fait. Et il n'a pas considéré qu'il a échoué dans sa mission à cause de tous ces déboires qu'il a connus depuis son enfance. Il n'a pas considéré cela. Mais il a continué à croire à ce que le Seigneur lui a dit. Amen. La ténacité. Il voyait le contraire, mais il a continué, ça arrivera un jour. Il regarde vers l'avant. Il regarde vers l'avant. Le passé, c'est le passé. Je regarde vers l'avant où le Seigneur va me conduire jusqu'à ce que ça se soit accompli. Et quand ça s'est accompli, qu'il s'est bien trouvé à l'aise, qu'il se retrouve chez Pharaon. Là, il s'installe, il se marie. Il a deux enfants auxquels il donne des noms qui sont très, très significatifs. On va lire ce passage juste où on parle des noms qu'il a donnés à ses enfants. C'est dans le livre de Genèse au chapitre 41. Je vais lire à partir du verset 50. Il dit, avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils que lui enfanta Asnath, fille de Potifera, prêtre d'homme. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Tout le mal qu'on m'a fait, Dieu m'a fait oublier ces choses-là. Amen. Il y pense, mais il ne s'attarde pas là-dessus. Il donne ce nom. Dieu a été fidèle envers moi. Il m'a fait oublier ces peines. Et il donna au second le nom d'Ephraim, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Hallelujah. Il a continué à croire que cette bénédiction promise par Dieu arriverait à un moment donné. Et lorsque cette bénédiction est arrivée, ce jeune, ce monsieur a commencé à savourer les joies de la victoire. Il a commencé à savourer les joies de sa persévérance. Il a commencé à savourer les joies que Dieu lui réservait. Et lui ne s'est pas arrêté là-dessus. Un autre pourrait dire, ce que mes frères m'ont fait toute la vie, je les attends au tournoi. Le jour où je les verrai, ils sauront ce qu'ils m'ont. Non. Il ne s'est pas arrêté là-dessus. Il m'a fait oublier toutes les peines que j'ai connues par le passé. Dieu m'a fait oublier en me donnant cet enfant et en me donnant cette élévation. Lui non plus n'a pas oublié, comme Paul n'a pas oublié. Il en parle, mais il en parle dans un autre sens. Alors, puissions-nous, nous aussi, comme Joseph, prendre exemple sur lui et ne pas rester otage des problèmes du passé. Si vous saviez combien des gens souffrent à cause des problèmes qu'ils ont connus, très jeunes, ils ont grandi, ils ont vieilli, mais ils continuent à se rappeler, à revenir en arrière. Ce que mon père m'a fait. Ton père n'est même plus en vie pour que tu aies lui demandé des comptes, mais ce que mon père m'a fait, ce que ma mère m'a fait, ce que mes frères ont fait de moi, ce qu'on m'a négliger. Comme si tu vas te venger contre qui? Ça te fait du mal à toi-même. Ne pas regarder en arrière, regarder plutôt de l'avant. Donc, ne soyons pas, frères et sœurs, des otages. Ne restons pas otages de nos problèmes passés, mais il faut croire plutôt que Dieu a en réserve beaucoup de choses pour nous. Et il le fera. Et ces choses, quand elles vont arriver, elles vont nous faire oublier les peines du passé. Et il va te rendre fécond, comme Joseph le dit, il va te donner du succès dans tes entreprises. Parce qu'il est Dieu fidèle, parce qu'il est Dieu bon. Amen. Puis si on nous prend d'exemple là-dessus, ne pas nous arrêter sur ces choses, c'est du passé. Regardons de l'avant. Dieu a beaucoup de provisions pour nous. Mais il y a un deuxième aspect que j'aimerais souligner ce matin dans l'histoire de Joseph. Il a été capable de tourner la page, comme je l'ai dit, de tous les événements malheureux qui pourraient l'éloigner de sa famille. Mais lui, le jour où il a retrouvé sa famille à cause d'une famine qu'il y avait, ils sont venus en Cana, ils sont venus en Égypte pour s'approvisionner. Et c'est auprès de Joseph qu'ils ont dû donc se rendre parce qu'il était en autorité là-bas. S'il n'avait pas tourné cette page du malheur que la famille lui a fait, il se couperait de sa famille. Il dit, ces gens ne les servaient pas, même s'ils viennent avec l'argent, ne leur donnaient pas à manger, ils m'ont fait beaucoup de mal. Non, c'est tout le contraire qu'il a fait. C'est tout le contraire. Si vous allez dans Genèse, au chapitre 45, vous le voyez. Oui, il n'a pas oublié ce qu'on lui a fait, mais il ne s'arrête pas là-dessus. Au contraire, il va capitaliser ces choses parce qu'il l'a rappelé à ses frères. Au Genèse 45, au chapitre 4, verset 4, je veux dire, il est dit, donc, c'est quand il est reconnu par ses frères, il est reconnu par ses frères. Joseph dit à ses frères, il dit, approchez-vous de moi, les mêmes qui l'ont vendu, les mêmes qui lui ont fait du mal. Il dit, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent et il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu. Il leur rappelle que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Mais maintenant, dit-il, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. C'est spécial. Tu es face à face à ces personnes, tu les dis, ne soyez pas affligés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que tu tournais la chose qui était dramatique, tu la tournes en bien. Amen. Il dit, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà deux ans que la famine est dans le pays et pendant cinq années encore, il n'y aura ni labo ni moisson. Donc, verset 8, il dit, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Quelle belle façon, une façon élégante de tourner le mal et de mettre sa famille à l'aise en disant, écoutez, je sais qu'ils vont se sentir mal. Je sais qu'ils n'auront pas le courage de me regarder. Je sais que, je sais, mais je veux maintenir, je veux préserver le sens de la famille. La famille est précieuse, frères et sœurs. La famille est quelque chose de très cher. Je vous prie de mettre ce que vous avez comme pouvoir pour sauvegarder votre famille. Amen. Quel que soit le mal qui a été fait, quel que soit le mal qui a été fait dans le passé, tournez la page. Ne vous arrêtez pas là-dessus. Le Seigneur nous appelle à plus. Le Seigneur nous appelle à être le sel de la lumière du monde. Comment nous allons influencer ces gens de quitter le mal dans lequel ils sont si nous continuons à leur garder rancune, si nous continuons à garder distance vis-à-vis de ces gens? Il s'est approché de ses frères. Il dit, approchez-vous de moi. Venez me toucher. Venez me toucher. Et il les a même embrassés au verset 14 du 45. Il se jeta au cou de Benjamin, le plus jeune, son frère, et il pleura. Il n'a même pas caché les sentiments qu'il pouvait ressentir. Il pleura. Toute autorité qu'il était, il pleura. Dans les bras de ses petits frères. Il pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretèrent avec lui. Il a ouvert la porte au dialogue. Il a ouvert la porte à ce qu'ils se sentent à l'aise pour commencer à s'entretenir avec lui. Sinon, c'est la culpabilité qui allait les habiter. Ils pouvaient même sortir de là en fouillant et dire, oh, maintenant qu'il nous a attrapés, il va nous arrêter. Rien de tout cela, il les a mis à l'aise. Puis, chez nous, aussi, l'an 2020 qui va commencer. Commencer l'année avec de tels sentiments vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos sœurs. Cherchez à faire la paix, frères et sœurs. Là où il y a la friction. Là où il y a des difficultés en famille. Cherchez à effacer le point d'ombre. Cherchez à passer par-dessus toutes ces barrières, toutes ces situations qui peuvent se dresser. Dans la famille biologique et même dans l'église. J'aime souvent le dire, nous sommes une famille. Mais même dans l'église, on n'est pas exempt de faiblesses qui peuvent faire que nous choquons, nous blessons l'autre. Même dans l'église, c'est le temps d'effacer ces points d'ombre et d'aller de l'avant. Que le Seigneur nous y aide et que l'année 2020 puisse bien commencer. Le dernier cas que je vais aborder ce matin, c'est le cas de Jérémie. Un texte que nous connaissons dans le livre de Lamentation de Jérémie. Le chapitre 3, on aime souvent le lire. Dans le Lamentation, chapitre 3, le verset 19 à 21. Il dit ceci. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Quand tu t'arrêtes à ces choses, quand tu t'arrêtes aux pages sombres de ton histoire, quand tu t'arrêtes aux jours tristes que tu as traversés à cause du comportement de tel ou de tel dans ta famille, même biologique, même dans la famille spirituelle. Quand tu t'arrêtes à ces choses, ton âme va être abattue. Regarde de l'avant. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il dit, voici ce que je veux repasser à mon cœur. Mon cœur doit être libéré. Mon cœur doit être clean de ces poisons, de ces détresses, de ces moments de misère. Je dois effacer ça de mon cœur et ce qui me donnera de l'espérance. C'est ce que je garde dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. L'espérance, c'est quelqu'un qui regarde de l'avant. Je regarde de l'avant, je dis, mais oui, j'ai passé passé ce temps difficile, mais je dois me souvenir continuellement. Regardez ce que Dieu a fait pour moi, ce qu'il est, qui il est et ce qu'il est capable de faire. Et il ajoute au verset 22 que les bontés, c'est ce que je dois repasser dans mon cœur. Que les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Oui, oui, j'ai vécu des temps difficiles, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il dit, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. C'est quasiment chaque jour que tu dois faire le point. Chaque jour, tu regardes encore à lui. Seigneur, je sais que tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu les renouvelles chaque matin. Tes bontés sont encore disponibles. Peu importe ce que j'ai vécu dans le passé, mais ces choses, je vais encore compter sur ça. Je regarde vers l'avant. Je ne regarde plus au passé. La détresse que j'ai vécue, c'est du passé, mais je veux regarder, repasser, continuer dans mon cœur. Et que les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ces bontés sont disponibles pour nous aussi. Ces bontés sont disponibles aussi dans la vie de chacun de nous. Merci. Donc, ils décident de penser quotidiennement, non pas à sa détresse, mais de regarder de l'avant, de repasser les bonnes choses que Dieu garde en réserve pour lui. Apprenons à nous tourner vers Dieu quand nous sommes dépassés par des situations. Quand, dans notre esprit, il y a des images noires qui commencent à revenir et dire, ah, c'est à cause du fait que l'année passée, on t'a fait ceci. C'est à cause de... Non, je tourne le regard vers le Seigneur. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas leur terme. Amen. Dieu est capable. Trois cas qui nous parlent. Trois cas qui sont des exemples à suivre. Trois cas desquels nous devons donc retenir qu'il faut à tout prix, dans la vie des enfants de Dieu, éviter de se fixer sur les échecs du passé. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que, oui, quand on y pense, ça peut être une bonne chose de penser à ces choses, etc. Parler des échecs du passé, mais que ce soit une façon de dire, je ne veux plus retomber là-dedans. Je veux faire mieux que par le passé. Donc, ne pas se fixer dessus, mais si on y pense, mais c'est pour qu'on fasse mieux la prochaine fois. Ne pas laisser libre cours dans notre vie à toutes sortes d'inquiétudes qui peuvent résulter de ces situations-là. Des inquiétudes peuvent venir. Le livre des Proverbes, chapitre 12, 25, nous dit que les inquiétudes finissent par abattre l'homme. Ça t'abattre. Tu peux être géant, costaud comme tu veux, mais quand tu laisses les inquiétudes, ta place les inquiétudes dans ton cœur, mais ça finit par t'abattre. Et nous ne voulons que personne ne soit abattu ici à cause des inquiétudes. Amen. Regardons de la voie, comptons sur le Seigneur, il est vivant, il règne, il a des choses, toutes choses en contrôle. Mais je termine en ajoutant que, oui, nous parlons des échecs du passé qu'il ne faut pas regarder, mais il n'y a pas que les échecs. Il y a des gens qui, dans leur vie, se sont arrêtés à une victoire qu'ils ont eue dans leur vie. Ils ont un succès, à un moment donné. Si vous avez eu du succès dans le passé, gloire à Dieu. Seigneur t'appelle à faire encore plus, aller de l'avant, aller encore plus loin que vous n'avez été jusque-là. Ne vous arrêtez pas non plus au succès parce que ça va vous enlever toute émulation, ça va vous enlever toute envie de faire mieux que par le passé. Amen. Donc, ne regardons pas non plus sur le succès passé. La seule façon, la seule raison pour laquelle on va y regarder, c'est encore une fois, pour que ça nous serve de tremplin, que ça nous serve de référence pour que nous allions beaucoup plus loin qu'on a été jusque-là. Et je vais terminer en disant que si notre passé peut être un frein, c'est des ondes où je parle ce matin, mais ce n'est pas le seul élément qui peut constituer un frein dans notre vie. Ce n'est pas le seul élément qui peut nous empêcher de continuer à courir, de continuer. Il y a tellement d'autres choses qui peuvent se présenter à nous. Je pense notamment aux commentaires des gens. Et ça, s'il y a une chose que moi j'ai comprise dans ma vie et une chose où j'encourage tous ceux à qui j'ai l'occasion de parler, c'est de dire, faites fi des commentaires des gens. Sinon, peut-être pour en tirer des leçons. Parce que si c'est des commentaires qui sont fondés, qui vous montrent que vous n'avez pas agi, bien agi, etc., oui, prenez connaissance de ça pour vous améliorer. Mais si c'est des commentaires pour vous détruire, pour vous descendre, pour vous calomnier, c'est des commentaires qui disent des faussetés sur vous, n'allez pas en guerre contre les gens. J'ai dit toujours que les gens sont libres de dire et de penser ce qu'ils veulent de moi. Mais il m'appartient à moi de ne pas donner l'occasion aux gens de dire du mal de moi. Quand je n'ai pas donné l'occasion aux gens de dire du mal de moi, je ne tiens pas compte de ce qu'ils disent. Tu veux croire que je suis menteur? Tu veux croire que je suis voleur? Alors que je sais que je ne le suis pas. Moi, ma conscience ne me reproche de rien. Libre à toi de le penser. Je ne peux pas empêcher quelqu'un de penser ce qu'il veut de moi. Mais moi, je veux m'assurer que je suis à l'aise dans ce que je fais. Je suis correct dans ce que je fais. Amen. J'encourage, frères et sœurs. Ces choses ont arrêté beaucoup de gens dans leur course. On dit ceci de lui, oh, il s'affaise. On dit ceci de lui, il s'inquiète. On dit ceci, il court ici pour éteindre le feu, il court. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Les mauvaises nouvelles vont très vite. Vont très vite. Ça se propage à une vitesse que tu ne peux pas atteindre pour aller l'arrêter. Laisse le bruit l'arrêter. Mais il y a quelqu'un qui nous justifie. C'est le Seigneur. C'est vers lui que nous regardons. Amen. Amen. Continuons la course. Continuons la course. Ne perdons pas de temps en ayant un esprit qui est partagé. Mais concentrons-nous sur ce que le Seigneur, le but que le Seigneur nous donne. Si les espions, les fameux espions qui sont allés, qui sont allés plutôt voir, visiter la terre promise, s'étaient concentrés sur l'objectif que Dieu avait donné, ils ont vu. Ils sont entrés dans le pays. Ils ont vu que c'est un pays où coule le lait, le miel. Il y a des fruits. Ils ont même amené des preuves. Mais en même temps, ils regardaient aux géants là-bas, les fils d'Araque. Et c'est ça qui est imprimé. Ils n'ont plus compté sur l'objectif que Dieu, Canaan, que Dieu leur a donné. Il dit, je vous donne ce pays. Et quand Dieu dit, je vous donne ce pays, il sait comment il va combattre pour vous. Est-ce que quand il a donné Canaan, il ne savait pas qu'il y avait des fils d'Araque ? Il le savait. Mais lui n'a pas considéré son peuple comme des sauterelles. C'est eux qui se considèrent comme des sauterelles. À cause de ce qu'ils voient, etc. Donc ne soyons pas partagés. Regardons de l'avant. Dieu nous appelle là-bas. Il sait comment nous allons y arriver. Il sait ce qu'il va nous donner. Sachons donc que Dieu, quand Dieu appelle quelqu'un à une mission importante, il faut que la personne se rende simplement disponible et que pour le reste, elle compte sur le Seigneur. Sans regarder à ses capacités, sans regarder à ses faiblesses. Si tu regardes à tes faiblesses, tu vas tout avoir des raisons pour ne pas faire ce que le Seigneur te demande de faire. Je n'en ai pas les capacités. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas formé pour lui. Je ne suis pas. Si le Seigneur t'a appelé, il va te former. Amen. Il va te donner l'occasion de te former. Que le Seigneur vous bénisse. Et au seuil de l'année nouvelle 2020, que nous avons baptisé, année de foi en action. J'ai entendu l'autre jour, où il dit que c'était l'année d'évangélisation. Oui, la foi en action va nous amener à faire l'évangélisation, mais le titre, on va dire, officiel. Ça va être l'année de foi en action. Nous devons la mettre en action. Oui, dans l'évangélisation, mais dans tous les autres domaines aussi. La persévérance dans la prière, la persévérance dans la fréquentation de nos assemblées. Il va falloir rester ferme durant l'année 2020 et résister aux manœuvres de l'ennemi qui ne veut que nous distraire. Nous distraire, nous arrêter dans notre marche chrétienne. Pendant ce temps, nous risquons de ne pas regarder en avant. Jésus-Christ revient bientôt et nous nous attendons à lui et à lui seul. Amen. Gardons la foi, frères et sœurs, en ayant les regards fixés sur Jésus-Christ. Amen. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est celui qui combat pour nous. Il est celui qui nous gardera. Il est celui qui nous fera arriver à bon port. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.